Sermon de Christ des derniers jours Ce n'est qu'en accomplissant bien son devoir d'être créé que la vie a de la valeur. Vous êtes tous occupés à accomplir vos devoirs maintenant, à vous exercer à prêcher et témoigner de la parole de Dieu et de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Qu'il s'agisse de produire des films ou de chanter des hymnes pour témoigner de Dieu, les devoirs que vous accomplissez ont-ils de la valeur pour l'humanité corrompue ? En quoi ont-ils de la valeur ? Leur valeur réside dans le fait d'aider les gens à s'engager sur le bon chemin, après qu'ils ont vu ses paroles et ses vérités exprimées par Dieu, est d'aider les gens à comprendre qu'ils font partie de la création et qu'ils devraient venir devant le Créateur. Beaucoup de gens sont incapables de percevoir ou de comprendre un grand nombre de choses auxquelles ils sont confrontés. Ils se sentent impuissants, ont l'impression que la vie est dénuée de sens, est vide et ils n'ont pas de nourriture spirituelle. Quelle est l'origine de tout cela ? La réponse à tout cela réside dans la parole de Dieu. Pendant vos années de croyance en Dieu, vous avez tous lu beaucoup de sa parole et vous avez compris un certain nombre de vérités. Donc, le devoir que vous devriez accomplir, c'est utiliser la parole de Dieu pour éclairer ces gens et résoudre leurs pensées et leurs points de vue erronés, leur permettant de comprendre la vérité au sein de la parole de Dieu et de percevoir l'obscurité et le mal du monde, et les aidant également à chercher le vrai chemin. Cela leur permettra d'appréhender certaines vérités et de voir l'œuvre du salut que Dieu est en train d'accomplir, de façon qu'ils puissent se tourner vers lui et accepter son avant. Voilà exactement le devoir que vous devriez faire. Vous savez tous dans votre cœur combien de vérités vous avez comprises et combien de problèmes vous avez résolus depuis que vous avez commencé à croire en Dieu. De nos jours, beaucoup de gens, aussi bien parmi les personnes religieuses que parmi les incroyants, cherchent le vrai chemin et le sauveur. Ils ne connaissent pas les réponses à des questions spécifiques, telles que pourquoi les gens vivent et meurent, quelle est la valeur et le sens de la vie d'une personne, ou encore d'où viennent les gens et où ils vont. Ils attendent que vous prêchiez l'Évangile et que vous témoignez de Dieu, et que vous les conduisiez devant le Créateur. Voilà pourquoi les devoirs que vous accomplissez à présent sont très significatifs. D'une part, vous expérimentez vous-même l'œuvre de Dieu, et d'autre part, vous témoignez aussi de l'œuvre de Dieu auprès des autres. Plus vous en ferez l'expérience, plus vous devriez comprendre de vérité et en être équipés, et plus vous devrez travailler. C'est une excellente opportunité pour Dieu de parfaire les hommes. Vous devriez prier Dieu et regarder vers Dieu, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez quand vous accomplissez vos devoirs. Quand tous lisent la parole de Dieu et cherchent ensemble la vérité davantage, aucun problème ne peut rester irrésolu. Il y a beaucoup de vérités dans la parole de Dieu que vous devez comprendre. Donc vous devriez réfléchir et échanger à leur sujet fréquemment. Et alors, vous aurez l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. Quand on se fie à Dieu, aucun problème ne peut demeurer irrésolu. Vous devez avoir foi en cela. Après avoir créé cette humanité, Dieu a construit un plan de gestion. Au cours des derniers millénaires, cette humanité n'a pas assumé de responsabilité ou de mandat majeur pour témoigner du Créateur. Et l'œuvre que Dieu a faite au sein de l'humanité a été relativement cachée et simple. Toutefois, dans les derniers jours, les choses ne sont plus les mêmes. Le Créateur a commencé à prononcer des paroles. Il a exprimé beaucoup de vérités et révélé les mystères de son plan de gestion. Mais l'humanité corrompue est lente d'esprit et engourdie. Les gens voient mais ne savent pas. Et ils entendent mais ne comprennent pas. Comme si leur cœur était devenu insensible. Par conséquent, vous avez tous une grande responsabilité. En quoi est-elle si grande ? Outre diffuser ces paroles et ces vérités exprimées par Dieu, il est encore plus important que vous témoignez du Créateur auprès de chaque être humain créé et que vous ameniez également devant le Créateur tous ces êtres humains créés qui ont entendu l'Évangile de Dieu. afin qu'ils puissent saisir la signification de la création de l'humanité par Dieu et comprendre que, en tant qu'être humain créé, il devrait retourner devant le Créateur, écouter ses déclarations et accepter toutes les vérités qu'il a exprimées. Voilà comment tout être humain peut être amené à se soumettre à la souveraineté et aux arrogements du Créateur. Est-il possible d'atteindre de ses résultats en lisant simplement quelques passages de la parole de Dieu ? Ou en apprenant à chanter simplement quelques hymnes ? Ou en ne faisant qu'une partie du travail ? Non. Par conséquent, si vous voulez accomplir vos devoirs correctement, vous devez témoigner des actes du Créateur, de sa souveraineté et de ses arrangements en utilisant diverses méthodes et différentes formes. De cette manière, vous serez capable d'amener davantage de personnes devant le Créateur et de les aider à accepter sa souveraineté et ses arrangements et à s'y soumettre. N'est-ce pas là une grande responsabilité ? Quelle aptitude devriez-vous alors adopter vis-à-vis de vos devoirs ? Est-il acceptable d'être confus ? Est-il acceptable de fermer les yeux sur les choses ? Est-il acceptable d'agir tièdement et superficiellement ? De procrastiner et d'aborder les choses avec désinvolture ? Non. Alors, que devriez-vous faire ? Vous devriez vous engager de tout votre cœur en vous servant de la moindre énergie, expérience et connaissance en votre possession. Les incroyants ne comprennent pas la chose la plus significative qu'une personne peut faire dans sa vie. Mais vous, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas ? Voilà ce qui est le plus important. Acceptez ce que Dieu vous a confié et remplir votre propre mission. Les devoirs que vous accomplissez maintenant sont précieux. Vous n'en voyez peut-être pas les effets des à présent et vous n'en obtenez peut-être pas de grands résultats des à présent, mais ils ne tarderont pas à porter leurs fruits. Sur le long terme, si ce travail est bien fait, l'argent ne suffira pas à mesurer la contribution qui l'apporte à l'humanité. De vrais témoignages de ce genre sont plus précieux et plus importants que tout autre chose et ils dureront pour l'éternité. Ce sont les bonnes actions de toute personne qui suit Dieu et elles valent la peine d'être commémorées. Dans la vie de l'homme, tout est vide et indigne d'être commémoré. À part croire en Dieu, poursuivre la vérité et accomplir son devoir en tant qu'être créé. Même si tu as accompli les exploits les plus stupéfiants, même si tu as fait un aller-retour sur la lune, même si tu as réalisé des avancées scientifiques qui ont été quelque peu bénéfiques pour l'humanité ou lui ont été d'une quelconque aide, c'est futile et tout cela disparaîtra. Quelle est l'unique chose qui ne disparaîtra pas ? Seule la parole de Dieu, les témoignages rendus à Dieu, tous les témoignages et les travaux qui témoignent du Créateur et les bonnes actions des gens ne disparaîtront pas. Ces choses-là dureront pour toujours et elles sont très précieuses. Donc, débarrassez-vous de toutes vos restrictions. Faites ce gros effort et ne laissez aucune personne, chose ni aucun événement vous contraindre. Dépensez-vous sincèrement pour Dieu et consacrez toute votre énergie et tous vos efforts à l'accomplissement de vos devoirs. Voilà ce que Dieu bénit le plus et cela vaut toutes les souffrances. Tu suis Dieu à présent. Tu écoutes la parole de Dieu et tu acceptes le mandat du Créateur. Parfois, c'est un peu difficile et fatigant et parfois, tu reçois un peu d'humiliation et d'épurement. mais ce sont de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Au final, qu'est-ce que tu obtiendras ? Tu obtiendras la vérité et la vie et finalement, l'approbation et l'affirmation du Créateur à ton égard. Dieu dit la destruction. Avant d'être détruits, que deviendront ces gens ? Ces gens deviendront des démons. Peu importe le nombre de compétences que les gens acquièrent, combien ils gagnent, la renommée, la fortune qu'ils obtiennent, les avantages matériels dont ils bénéficient ou l'importance de leur statut dans le monde séculier, intérieurement, ils deviendront de plus en plus corrompus, de plus en plus mauvais et sales, de plus en plus rebelles et hypocrites et à terme, ils deviendront des fantômes vivants, ils deviendront inhumains. Donc, comment le Créateur considère-t-il de telles personnes ? Simplement inhumaines. Et c'est tout. Quelles sont l'opinion et l'attitude du Créateur envers un tel individu ? Aversion, dégoût, répugnance, rejet et pour finir, malédiction, punition et destruction. Les gens suivent des chemins différents et finissent avec des résultats différents. Quels chemins choisissez-vous ? Choisir de suivre Dieu, c'est choisir le bon chemin, c'est emprunter le chemin de la lumière. Si les gens veulent mener une vie utile et qui a du sens, avoir une conscience claire et retourner véritablement devant le Créateur et à ses côtés, ils doivent se dévouer de tout leur cœur, satisfaire Dieu et les glorifier en accomplissant leur devoir en tant qu'être créés. Ils ne peuvent pas être tièdes. Tu devrais dire « Au cours de ma vie et dans ce monde, je ne m'attends pas à faire fortune, à me démarquer des autres ou à faire honneur à mes ancêtres, à dominer mes semblables ou à être tenu en haute estime. Je ne lutterai pas pour ces choses. Je ne suivrai pas ce chemin. Je suivrai simplement Dieu et je dédierai ma vie, mon énergie ainsi que mes aptitudes, mes dons et mes talents à l'accomplissement de mon devoir. Je les consacrerai tous à Dieu. Pendant ce temps, même si les autres me rejettent et que parfois je suis traité et émondé ou mal compris par mes frères et sœurs ou si Dieu m'épure, me teste et me cause beaucoup de souffrance ou si je n'ai aucun plaisir de la chair dans cette vie et me retrouve seul et négligé, j'accepte tout cela et dédie tout mon être à Dieu. Voilà la volonté que vous devez avoir. Avec une telle volonté, on peut endurer de nombreuses difficultés. Mais sans cela, si l'on a uniquement du désir ou un soudain élan d'enthousiasme, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de motivation. Quand les gens sont occupés par leurs devoirs, certains sautent deux ou trois repas et dorment un peu moins. Et quand ils constatent qu'ils n'ont pas l'air bien, ils se disent « Cela ne fonctionne pas. » J'ai beau être occupé, j'ai besoin de me reposer. Je ne peux pas vieillir avant l'heure et je ne peux pas endurer autant de difficultés. Il est important que je prenne soin de ma santé. Que pensez-vous de ces considérations ? Ces gens-là ne prennent pas en compte la volonté de Dieu. Ils chérissent la chair plus qu'ils ne chérissent leur propre devoir et le mandat de Dieu. Au premier avant-goût de souffrance, ils perdent leur volonté et se rétractent comme une torture entre en sa tête et ils commencent à se plaindre. Ils ne sont pas capables de se soucier des choses dont Dieu se soucie et ils ne sont pas capables de penser aux choses auxquelles Dieu pense. Ils ne prennent pas en considération la volonté de Dieu. Si un dirigeant dit qu'une tâche est très urgente, de telles personnes répondront « Je n'en ai rien à faire et je ne veux pas de désagrément. Je ne suis pas intéressé. Est-ce que des gens comme ça existent ? » De telles personnes sont égoïstes, méprisables et perfides. Ils jouent des tours et ne sont pas dignes de confiance et ne sont pas des gens qui veulent sincèrement en Dieu. Ils diront également qu'ils sont dédiés à Dieu, mais ce ne sont que des mots. Ces gens-là ne gèrent aucune affaire concrète. ils n'endurent pas la moindre difficulté ni ne paient le moindre prix. Dieu n'apprécie pas de tels individus et ils n'ont pas sa bénédiction. Certains deviennent réticents à accomplir leurs devoirs dès que leur chair souffre un peu. Les jeunes, en particulier, se préoccupent beaucoup de leur apparence et deviennent tristes quand ils constatent que leur visage est à gare, que leur peau n'est plus lisse ou lorsqu'ils découvrent un cheveu gris. Ils s'inquiètent en permanence de devenir vieux et lains, de ne pas être capables de trouver un partenaire ou de ne pas être capables de fonder une famille. De telles personnes peuvent-elles obtenir la vérité ? Quel est le principe de Dieu pour juger si les gens sont capables de payer un prix lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs et s'ils accomplissent leurs devoirs selon une norme acceptable ? Dieu veut simplement voir la sincérité des gens. Parfois, les gens se disent « Je vais simplement ouvrir mon cœur et ça suffira ». Pourtant, ils continuent de faire ce qu'ils font habituellement, sans absolument rien changer. comment Dieu considère-t-il cela ? D'un côté, Dieu regardera tes aspirations et de l'autre, il regardera tes actes réels. Dieu examinera ces choses-là. Si tu as l'aspiration et la volonté et si, en même temps, tu peux réellement payer un prix, alors même si tu es parfois faible, Dieu verra que ton cœur n'a pas vraiment renoncé et qu'il s'efforce encore de s'élever et que tu aimes la vérité, l'équité, la justice et les choses positives et il ne t'abandonnera pas. Certains parlent plutôt bien, mais leur cœur est insensible. Ils ne pratiquent absolument pas la vérité et ils se contentent uniquement d'essayer de tromper les autres. Ils n'ont d'autre choix que de parler de cette manière. Voilà comment ils traitent les gens autour d'eux. Ils peuvent sembler quelque peu respectables, mais en réalité, ils sont réticents à agir. Même s'ils agissent, ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Au lieu de cela, ils agissent à leur guise, font tout ce qui est bon pour eux et tout ce qui les protégera. N'y a-t-il pas un décalage entre leurs paroles et leurs actes ? Dieu peut-il voir ce décalage ? Dieu scrute et il ne peut que le voir. Certains sont trompeurs et jouent de petits tours. Ils pensent que Dieu ne sait pas, qu'ils s'en fichent et ne le voient pas. Est-ce réellement le cas ? Comment Dieu gère-t-il les gens honnêtes et ceux qui jouent de petits tours ? Pouvez-vous voir la différence de traitement que Dieu réserve à ces deux types de personnes ? Dieu bénit les gens honnêtes et aborde les gens trompeurs. Comment Dieu bénit-il les gens honnêtes ? Que pensez-vous des gens honnêtes qui ont la bénédiction de Dieu ? Les gens honnêtes obtiennent des résultats dans leurs devoirs. Dieu éclaire les gens honnêtes. Et les gens honnêtes peuvent facilement comprendre la vérité et entrer dans la réalité. Dieu aime et prend soin des gens honnêtes et seuls les gens honnêtes peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Ces informations sont toutes correctes et elles sont les bénédictions de Dieu pour les gens honnêtes. Ne parvenez-vous pas à présent à voir la différence et l'attitude et l'attitude de Dieu dans sa façon de traiter les différentes personnes et les gens qui empruntent des chemins différents ? Les gens honnêtes font des choses stupides et font également l'expérience de la faiblesse mais ils ont l'éclairage et la direction de Dieu. Ils jouisent de sa protection et ils peuvent voir partout ses bénédictions. Dieu les discipline, les aimonde et les traite ou il les teste et les épure pour les faire changer et grandir. Les gens qui jouent en permanence des tours dans leurs paroles ou leurs actes et qui sont toujours fuyants et esquivent leurs responsabilités dans l'accomplissement de leurs devoirs sont ceux qui n'acceptent absolument pas la vérité. Ils n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit ce qui revient à vivre dans un bourbier dans l'obscurité. Peu importe combien ils tâtonnent, peu importe à quel point ils essaient, ils ne peuvent ni voir la lumière ni trouver une direction. Ils accomplissent leurs devoirs sans inspiration et sans la direction de Dieu. se heurtant à des murs sur de nombreux sujets et ils sont involontairement exposés en faisant certaines choses. À quoi cela sert-il de les exposer ? C'est pour que tout le monde puisse les discerner et percevoir quel genre de personnes ils sont. En réalité, de tels individus sont des exécutants. Après avoir fini d'exécuter du service, sans avoir subi aucune réelle transformation, ils commenceront à être exposés et bannis. Ceux qui ont commis toutes sortes d'actes mauvais seront punis et comme les incroyants, ils connaîtront toutes sortes de morts horribles. Certains ont prononcé des paroles blasphématoires et présomptueuses. Par conséquent, Dieu ne veut plus d'eux et il les livre à Satan. Les livrer à Satan peut-il encore donner de bons résultats ? Sans la protection de Dieu, Satan les tourmentera et agira sur eux. Ils deviendront possédés par les démons, ils sembleront fantomatiques, jusqu'à ce qu'ils soient tourmentés à mort par les esprits mauvais. Dieu ne traite-t-il pas les différentes personnes de diverses manières ? Quand Dieu œuvre chez les gens, il les émeut, leur apportant éclairage et direction et transformant leur état intérieur. Les bonnes personnes aiment de plus en plus être honnêtes, car ce n'est qu'en étant honnêtes qu'elles peuvent accomplir leurs devoirs correctement et s'engager sur le chemin de la poursuite de la vérité. Ce n'est qu'en étant honnêtes qu'elles peuvent obtenir l'œuvre du Saint-Esprit et réfléchir constamment sur elles-mêmes, ne se rebellant pas contre Dieu, se soumettant à Dieu dans les choses qui leur arrivent, cherchant la vérité et s'efforçant de l'atteindre en toutes choses. C'est exactement ce que Dieu exige des gens et quand ils ont satisfait à ces exigences, il œuvre en eux, les éclairant, les illuminant, les guidant et les bénissant. Dieu met de côté ceux qui sont dégoûtés par la vérité et la déteste. Comment Dieu gère-t-il les gens mauvais et malfaisants qui commettent toutes sortes d'actes mauvais et entravent et perturbent sans cesse le travail de l'Église ? Dieu les exposera et les livrera à Satan. Ils commenceront à créer des problèmes et à révéler leur vrai visage. Ils tiendront involontairement des propos défavorables et négatifs et sèmeront la discorde agissant comme des clowns. Ils feront beaucoup de choses mauvaises qui causeront à l'Église des perturbations et des nuisances. Et quand les élus de Dieu comprendront la vérité et pourront les discerner et les exposer, ils seront exclus et expulsés. Est-ce leur propre choix ? Voilà comment les choses finissent pour les gens qui n'acceptent pas la vérité et ne s'occupent pas de leurs propres devoirs. Quand les gens ne suivent pas le bon chemin, si Dieu les livre à Satan et à ses petits démons, alors ils sont complètement détruits et irrémédiablement abandonnés. Une fois qu'ils auront été exposés, ils se demanderont « Que se passe-t-il ? » Est-ce que j'ai causé des problèmes ? Ai-je été perturbateur ? Ai-je créé des perturbations ? Pourquoi n'en ai-je pas eu conscience ? Dieu surveille tout et s'il arrange des environnements pour les exposer et les bannir, alors cela se passera très vite. Il se peut qu'après un ou deux incidents, ils s'avéreront être des personnes mauvaises et seront traités en conséquence. Il y a des choses dont Dieu s'occupe personnellement et il y en a d'autres qu'il fait en se servant de petits démons, de Satan ou d'esprits mauvais pour qu'ils lui rendent service. D'un côté, il parfait et édifie les élus de Dieu. De l'autre, il expose et bannit les personnes mauvaises. Si tu mesures cela en utilisant tes notions et penses que Dieu ne l'a pas fait, qu'il ne fait pas ce genre de choses, que ces choses ne sont pas orchestrées par lui, n'est-ce pas erroné ? Toutes choses sont entre les mains de Dieu et vous le saurez une fois que vous en aurez fait l'expérience. Sous-titrage